j'en ai rien à action j'espère que vous allez bien que vos produits se portent bien si ça va pas ça ira vers la grâce de dieu alors aujourd'hui nous sommes réunis pour une nouvelle vidéo j'aimerais parler des médicaments de base d'un trépanocytaire de base c'est à dire les médicaments qu'un trépanocytaire doit avoir en tout temps et en tout lieu avec lui alors avant de commencer cette vidéo je vais vous prier de déjà vous abonner d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos de liker et surtout 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 de partager parce que vous savez c'est où ma force alors concernant les médicaments de base d'un trépanocytaire je vous ai expliqué ce sont des médicaments qu'un trépanocytaire doit toujours avoir sur lui mes petits rappels j'aimerais vous faire comprendre déjà que c'est dû par le seigneur jésus-christ qui guérit toute maladie on va parler ça dans une autre vidéo mais à la lumière de ce que je connais et de mon expérience personnelle je vais vous montrer mes produits de base premier premier remède d'un trépanocytaire l'acide folique pourquoi l'acide folique parce que l'acide folique c'est c'est différent du fer différent du fer dans le sens où ça le fer à long terme cause des dégâts pour le corps à long terme du coup pour pallier aux effets négatifs du fer l'acide folique elle a pour justement mesurer la base c'est à dire donner du sang donner du sang maintenir la base du sang stable et ne pas causer d'effet secondaire comme le fer donc en fait c'est ce dont le trépanocytaire a besoin comme second médicament je vais vous présenter le faka le faka voilà donc ça se présente comme ça en gélules ça dépend de la biologie que vous preniez ça se présente comme ça alors le faka c'est un anti-falsémien anti-falsémien ça veut dire quoi empêche la falsification la falsiformité des globules ça veut dire quand vous avez dit que l'être panneau en ces globules là qui sont déformés ça veut dire que c'est un s en c et et tout donc le faka est là pour freiner en fait pour freiner en fait la production de ces globules déformés là donc le faka produit quand vous êtes vous êtes en train en traitement du faka ça empêche la déformation de vos globules autre que le faka il ya l'hydroxyurée l'hydréa c'est un dérivé de l'hydroxyurée qui compense justement la mutation survenue ça veut dire le manque là d'oxygène là que nos globules ont l'hydréa est là en fait pour compenser cela et en fait nous redonner des globules de bébés les globules fœtales fœtales c'est genre dans le vent de notre mère oui pour nous redonner ces globules là il rien peut agir autrement selon les les trépanos je me suis entretenue avec d'autres trépanos qui se plaignent du fait qu'en l'hydroxyurée les aide juste à réduire les inflammations lors des crises nous avons aussi les vasodilatateurs les vasodilatateurs c'est pour faire justement passer l'oxygène et relaxer les muscles pour que en fait le sang vient trouver un endroit propice pour passer et non un endroit crispé qui ne favorise pas le passage son passage donc les vasodilatateurs pour moi c'est aussi primordial moi comme vasodilatateur j'utilisais le praxylène et l'anacan aussi pour le stress quand je faisais une crise justement pour passer directement la crise donc vraiment je vous souhaite aussi de d'avoir soit tanacan soit praxylène ou dans le meilleur des cas les deux ça va dépendre de ce que votre médecin va vous dire mais les vasodilatateurs ce sont des médicaments aussi de base pour un trépanos et le dernier médicament que je voulais vous présenter bon pas le dernier l'avant avant médicament bref que je voulais vous présenter c'est ceci il n'y a plus le nom parce que c'est parti quelque chose s'est passé là je vois mais je vais vous mettre le lien du médicament en bas de description c'est un médicament calcal vous voyez bien calcium citrate magnésome zinc vitamine b des trois donc c'est un médicament vraiment cool parce que en fait il ya tout il ya tous les tous les composés des os on va dire ici j'ai regardé le magnésium maison qui renforce vraiment l'os et tout il ya le calcium aussi qui renforce aussi l'os en fait quittant plus de tonus qui reconstruit le zinc c'est un composant aussi inévitable des os et de base c'est pour les articulations fortes et en deuxième vous voyez là on met mais reduce risk of osteoporosis ça veut dire que ça réduit littéralement les risques d'ostéoporose on avait parlé d'ostéoporose dans la vidéo précédente dans l'une des vidéos précédentes et vous avez dit que l'ostéoporose en fait ce qui vient là ça détruit carrément une articulation un autre je vous demande pas de prendre automatiquement ça ou bien de prendre automatiquement ce que j'ai cité il ya des d'autres noms pour ces médicaments par exemple il ya d'autres dérivés pour un mélange de calcium de fer magnésium vous pouvez juste prendre ça c'est juste le contenu qui compte du moment où ça contient ce qui peut nous aider moi je dis oui nous avons aussi aussi je serai plus qu'on contient mais glucoflex voilà ce que moi j'utilise pour ma complication de la trépanocytose je vous avais dit qu'on allait parler de ça mais pour la complication de ma trépanocytose moi j'utilise glucoflex pourquoi parce que glucoflex est composé de sulfate de glucosamine la sulfate de glucosamine c'est vraiment quelque chose qui lutte contre l'arthrose ça veut dire contre la douleur exagérée d'un membre de l'organisme et non seulement ça lui et ça régénère en fait l'os parce que je vous ai dit il ya des complications de la trépanocytose et moi j'ai subi plusieurs complications et pour parler à l'une de mes complications contre la trépanocytose moi j'utilisais franchement au bout de deux semaines à un mois tu ressens les changements dans ton organisme par rapport à l'organe touché à l'os touché ça stoppe la dégradation en fait ça stoppe l'effritement de l'os là de la partie de l'os qui est attaqué et vraiment glucoflex ça aide je ne vous demande pas je fais pas les pubs on ne me paye pas vous faire les pubs aussi mais en fait je veux juste vous montrer les médicaments que moi j'utilise et qui m'aide beaucoup et et c'est tout ce que je veux je veux vous montrer alors aussi un médicament de base qui ne faut toujours pas négliger parce que nous les trépanos on a tendance à négliger cela surtout en afrique c'est l'anti paludéen il ya des théories qui disent que le trépanos est résistant aux paludes je ne dis pas que c'est faux mais avec moi ça ne marche pas comme ça donc pour moi si vous êtes comme moi que ça ne marche pas comme ça avec vous le paludé ça vous prend toujours je vous prie d'avoir un anti paludéen pas forcément ceci mais un anti paludéen tout le temps avec vous et un autre médicament bon c'est pas médicament mais c'est un bonus notre bonus c'est le baume le baume moi en fait tout trépanos doit avoir un baume juste un baume pour déjà la respiration et un baume pour les articulations voilà mon baume pour la respiration ici ici col baume c'est pas forcément col baume que vous pouvez avoir vous pouvez avoir d'autres baume contre la respiration vix et tout vraiment pour moi il faut toujours avoir un baume contre la respiration car la respiration commence à déranger et il vous faut un baume pour les articulations ici c'est royal peu importe où vous achetez vos baumes il faut prendre un baume pour la respiration et un baume pour les articulations ça aide aussi vraiment beaucoup alors nous sommes arrivés au terme de notre vidéo qui parlait des médicaments de base d'un trépanos alors j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que je vous éclairer d'une manière ou d'une autre et si vous avez quelque chose à me dire n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça va vraiment me faire plaisir d'apprendre aussi de vous parce que vous savez vous et moi nous devons faire quelque chose de beau contre la trépanocytose bisous alors j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo paix et grâce sur vous amen